Quand vous êtes dans le coin d'entrée de l'exposition, vous avez sur votre droite encadré une oeuvre de la série « Quand les eaux se retirent » et qui fait face aux deux images de la série « Les demeures ». Ce qui est intéressant ici, c'est que j'ai travaillé avec deux papiers différents. Quand les eaux se retirent, l'image est imprimée sur un papier lustré, c'est un papier argentique. Ce papier est composé d'une couche de papier blanc et d'une couche de papier couleur. Lorsque je le travaille, je viens uniquement soulever le papier couleur pour faire apparaître le blanc. Vous pouvez voir, si vous approchez, des petits reliquats de papier en suspens qui forment comme des petits rouleaux que je viens racler à la surface. A l'inverse, le papier de la série « Les demeures » va être un papier jet d'encre. Donc vraiment un papier où on imprime directement la couleur dans le papier. Un papier beaucoup plus épais, plus un papier qu'on utiliserait pour faire de l'aquarelle presque, si on avait une comparaison à faire avec un papier technique de dessin. Et ce papier-là, je vais venir le gratter, non pas en le soulevant, mais vraiment en le détruisant pour qu'il ait cet aspect cotonneux des plantes qui ressortent. Et vraiment, je vais utiliser les différents papiers selon ce que j'ai envie d'exprimer. C'est-à-dire que quand les eaux se retirent, je vais venir travailler la surface de la plage et de l'eau comme si le sel revenait sur cette plage. Donc on va blanchir vraiment toute l'image, on a presque cette impression de neige. A l'inverse, dans « Les demeures », l'idée c'est vraiment de redonner vie aux plantes, de leur donner du volume, mais de les effacer tout en les révélant, si je puis dire. Et du coup, on a cette impression qu'elles sont toutes blanchies, qu'elles disparaissent, mais qu'en même temps, elles sont très vivantes puisque pleines de matière.